Tant que je ne le vois pas, moi je ne le croirai pas. Le 5. 5. Regardons cette case 5, ça peut être la case du bonheur pour Daniel. Vous rejouez. Vous rejouez. Le 3. Nous sommes tous très désireux de savoir ce qu'il y a derrière cette case 3, car il y a peut-être une île paradisiaque. Et c'est une porte. La porte se referme d'un cran. Autant vous avez dépassé la moitié du parcours pour les symboles, autant nous sommes juste à la moitié du danger de voir les portes se refermer sur votre rêve. Vous avez encore, si je puis dire, en dehors des cases rejouées, vous avez encore une fois le droit de vous tromper. C'est tout. Le 8. Vous me confirmez cette case 8 ? Oui. Daniel. Daniel. C'est l'île paradisiaque. Vous m'épatez, vous savez. Alors là, venez, je suis libre, venez. Parmi les 13 enfants, le frère et la sœur se rejoignent. Mettez-vous entre nous deux. C'est normal. Daniel, sous vos yeux, il y a quelques instants, mesdames et messieurs, Daniel vient de devenir gagnant à vie. Alors, attendez, s'il vous plaît. Daniel, gagnant à vie, vous savez ce que ça veut dire, exactement ? Vous savez combien vous avez gagné ? Redites-le-moi pour le plaisir. 2 000 euros par mois pendant... Toute envie. Mais pendant tout le reste de votre vie. 2 000 euros par mois pendant tout le reste de votre vie. Daniel a réussi le tour de force absolument hallucinant de remporter une finale sans aucune clé dans sa poche. Ça, ça va rester, je peux vous le dire, dans les annales de l'émission. Ça arrivera peut-être à nouveau, mais c'est quand même la première fois. Bravo Daniel, je suis très heureux pour vous. Très heureux. Merci à vous tous, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. Rendez-vous la semaine prochaine pour une aussi belle partie, j'espère, sur le coup de 20h sur François. Bon week-end à tous, ciao ! Il y a ceux qui voyagent pressés. Les champions du vélo à la veille des grandes classiques de printemps et qui dévorent l'arbenne au critérium international de la route. Et puis, il y a les amoureux de la beauté. À Languie, juste en apparence, qui, le temps d'un gala, porteront l'estocade au championnat du monde de patinage. 14h50, vélo, 16h25, patin, demain, en direct sur France 3. Toute la beauté du sport sur France 3, avec les magasins But, partenaires des arbitres. Et retrouvez sur France 3, les actions les plus spectaculaires, avec Tégel de Neutrogena. Le 15 de France, à 80 minutes du Grand Chelem. Bonsoir, France-Angleterre, dernier match du tournoi des 6 nations. Coup d'envoi dans moins d'une demi-heure maintenant. Alors, au Stade de France, nous rejoignons Pierre Salviac et Thierry Lacroix. Et l'eau, messieurs, triple objectif ce soir, Pierre et Thierry Lacroix, la victoire, le Grand Chelem. Et puis surtout, prendre une belle revanche sur les champions du monde, c'est ça ? Oui, mais d'abord, attitude modeste. Soyons modestes, l'équipe de France ce soir a un objectif. C'est d'abord de gagner, et si elle gagne, elle remporte le Grand Chelem. Mais il s'agit de battre l'équipe d'Angleterre championne du monde, Thierry Lacroix. Et il nous est arrivé souvent de disjoncter devant cette équipe. Oui, effectivement, Pierre, il faut faire très attention parce que ces Anglais sont les rois de la Dijon, mais pas chez eux, côté français. Rappelez-vous la dernière confrontation. Eh bien, la France, on avait eu deux cartons jaunes par Bézen et Dominici. Aujourd'hui, les Anglais sont toujours champions du monde, au moins pour trois ans de plus. Et en tout cas, ils vont utiliser la même tactique. Donc, gare, gare à cette pression anglaise. Et surtout, restons disciplinés. Les sifflés que vous entendez, c'est tout simplement parce que les joueurs de l'équipe d'Angleterre viennent de sortir des vestiaires et viennent prendre possession de la pelouse du Stade de France. Ça veut dire qu'on approche du coup d'envoi de cette grande affiche du tournoi à destination. Eh bien, si vous zappez et que vous passez sur la 2, nous vous donnez rendez-vous avec Thierry Lacroix et Cédric Baudoux à partir de 20h40 pour le commentaire en direct de cette grande finale. Merci Thierry et merci Pierre. Et on se retrouve effectivement tout de suite sur France 2. Alors, jouons en rugby cet après-midi. L'Irlande s'est offert un barou d'honneur face à l'Écosse. Des Écossais cuillers de bois et des Irlandais satisfaits. Vous allez comprendre pourquoi, Xavier Chemisseur. Des sourires et des applaudissements dignes d'un grand chlème. Pour nous, Français, la triple couronne n'a aucune signification. Du côté de l'Anse d'Enroe, on appelle ça un exploit. Pour battre le pays de Galles, l'Angleterre et l'Écosse, être le roi des Britanniques donc, les Irlandais ne l'avaient pas réussi depuis 1985. 19 ans de disette, rapidement oublié, les hommes au trèfle se donnent les moyens de leurs ambitions dès la 19ème minute. Pas sauter d'Audry Scholl pour Organ puis Darcy qui aplati. L'Irlande semble bien partie. C'est sans compter sur une équipe écossaise remontée. S'incliner une nouvelle fois dans le tournoi sonnerait comme un camouflet. L'Écosse joue mieux, l'Irlande attend. Le son d'Écossais, My Taylor is rich. Le flanqueur d'Édimbourg, grâce à Saté, s'est transformé, entretient l'illusion de meilleur lendemain. L'Écosse revient à 16 partout. Les quatre provinces irlandaises dès lors se mettent à chanter et pousser. Surtout enchaîner les essais et montrer que le French Flair peut aussi être irlandais. Après Wallace, succède Stringer. Et quand le demi de mêlée n'est pas là, c'est à Darcy qu'on offre la possibilité de réaliser le doublé. La victoire est nette, 37 à 16. Pour l'Écosse, la cuillère de bois avec les honneurs. Pour l'Irlandais, Audrey Scholle, une triple couronne. Et pour conclure cette page ballon aval, le Pays de Galles a laminé l'Italie cet après-midi à Cardiff 44 à 10. Le 15 du Poirot a salué, comme il se devait, le dernier match de son entraîneur Steven Sen en inscrivant six essais, dont deux de Shane et deux de Williams, dont celui-ci. L'intégralité de ce match cette nuit sur France 2 à 1h40. Et puis demain dans Stade 2, à partir de 17h40, Laurent Luya et toute l'équipe du service des sports reviendront longuement sur cette ultime journée du tournoi. Tour privée de finale. Ligue des champions, messieurs de volleyball. Les Tourangeaux ont été balayés cet après-midi en Russie par Belgorod. Nicolas Gé. Il y a des soirs comme ça où rien ne va. Les Tourangeaux sont abattus, ils viennent de prendre une leçon de volleyball. Pour la première demi-finale de leur histoire en Ligue des champions, les Français sont passés à côté de leur match. Ils n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les Russes de Belgorod. On a essayé de jouer notre volet en se disant qu'on va réussir à les dérégler. Ça n'a pas été le cas. Et puis s'ils jouent comme ça, je ne vois pas qui pourrait les déranger. Je ne dirais même pas les battre, mais les déranger. Une supériorité qui se confirme dès le début du match. Les Russes, champions d'Europe en titre, font parler leur puissance. Ils prennent rapidement le large face à des tours en jeu dépassés physiquement. Belgorod remporte le premier 7-25-20. Même scénario dans les deux autres manches. Le rouleau compresseur russe est en route. Rien ne peut l'arrêter. Les Français ont beau s'accrocher, les points défilent pour des Tourangeaux incapables de contourner les géants russes. Belgorod s'impose finalement 3-7 à 0. Demain, en finale, ils rencontreront leurs compatriotes Dodinsovo. Tour affrontera les Grecs de Salonique pour la 3e place. On passe au foot. Match avancé de la 30e journée. Sochaux-Mess avec un objectif limpide pour les Sochaliens. Restez au contact du trio de tête pour continuer de rêver à l'Europe. Gaël Robic. A priori, recevoir Metz après une série face à Paris, Lyon et Monaco peut sembler facile. Un match presque gagné d'avance pour des Sochaliens européens face à des Lorrains quasi relégables. Et pourtant, la récréation tourne rapidement à la mauvaise farce. 0-0 à la mi-temps. La suite verse aussi dans le comique. Le bugag parfait, signé Beria. Un comique de répétition malheureusement pour les Messins. Même cause, mêmes effets dans les arrêts de jeu. Frappe de Pagis. Coup de pouce. De Ménéry. Vainqueur 2-0, Sochaux conforte sa 4e place. Pour Metz, 16e. Ça ne rigole plus. Cyclisme maintenant avec le critérium international à Charleville dans les Ardennes. Première étape aujourd'hui. Première victoire de la saison pour Jean-Patrick Nazon. Une journée marquée également par le grand retour dans le peloton. De Bellocchi. Reportage de David Mallarme. Une chute banale à l'arrière du peloton. Kilomètre 145, un homme se retrouve dans le fossé. L'histoire semble se répéter pour José Babelocchi. Huit mois plus tôt, l'Espagnol avait dû quitter la grande fête de juillet meurtrie dans sa chair. L'image a fait le tour du monde. Aujourd'hui, heureusement, l'issue est beaucoup moins dramatique. Tout de suite, j'ai vu qu'il n'y avait rien de cassé. Bien sûr, j'ai eu un peu peur car au début de la course, je me sentais vraiment bien. J'ai eu de la chance de tomber sur le côté, car si j'étais tombé sur la route, ça aurait été beaucoup plus grave. Pour son retour à la compétition, Bellocchi s'offre finalement un long raid loin du peloton. Accompagné seulement par son coéquipier Laurent Lefebvre. Je suis content car je n'ai rien. Bien sûr, j'aurais préféré finir avec le peloton, mais je suis content. Bien entendu, Joseba n'a rien vu de l'arrivée. Un sprint massif, remporté comme il y a deux ans par Jean-Patrick Nazon, vainqueur sur les Champs-Elysées lors du dernier Tour de France. J'ai remis confiance un petit peu à l'équipe et puis au cyclisme français. J'espère qu'on va passer un bon week-end et puis on va montrer qu'on existe tous. Sur le critérium international, les Français voulaient briller. Jean-Patrick Nazon leur a montré la voie. Les championnats du monde de patinage à Dortmund avec la consécration aujourd'hui de la japonaise Arakawa. Médaillé d'or devant les Américaines Cohen et Kwan à l'issue du programme libre. Un programme vraiment très libre pour certains et pas forcément de très bon goût. Thibaut Riesmann. On connaissait les strikers sur les plouzes ou sur la terre battue, mais sur la glace, c'est une grande première. A Dortmund, le public a plutôt mal accepté ce genre d'initiative. Plus sérieux maintenant, voici donc la nouvelle championne du monde de patinage artistique, Shizuka Arakawa, japonaise de 22 ans, qui réussit cet après-midi un programme libre sans la moindre faute. Une note technique parfaite, 6-0. La japonaise décroche son premier titre mondial et sa première médaille d'or en compétition internationale. Elle s'impose juste devant Sacha Cohen et Michelle Kwan, deux prétendantes américaines, au titre mondial. Et la française Anne-Sophie Calvez a pris, elle, la 17ème place. Alors gardez vos patins et rendez-vous demain après-midi sur France 3 avec le gala de clôture de ces championnats du monde qui sera précédé du critérium international de cyclisme. Et tout cela, c'est à partir de 14h50. Cette image, enfin, d'un raté monumental, un départ raté plus précisément, c'est celui de Yann Torp, triple champion du monde de natation. Une bourde lors des championnats d'Australie, qualificatif pour les JO. Et cette bourde va le priver des Jeux Olympiques, mais seulement sur 400 mètres. Il lui reste cependant 5 autres disciplines pour se qualifier pour Athènes. Dans un instant, l'air iodé et les embruns bretons avec les Robinson. C'est un téléfilm inédit. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à bientôt. Retrouvez sur France 3 les actions les plus spectaculaires avec Tégel de Neutrogena. Et avec les magasins buts, partenaires des arbitres. L'Europe s'agrandit, il est temps de mieux connaître nos voisins. Champion d'Europe, c'est tout de suite sur France 3. D'où comme le savon surgras Roger Cavaillès, voici maintenant le gel douche. Parce qu'il est surgras, c'est la même douceur qui enveloppe les peaux sensibles d'un film naturel et protecteur. Gel douche Roger Cavaillès, la protection aux pharmacies. Scénic, les grands voyageurs en rêvent depuis bien longtemps. Découvrez Grand Scénic, comme un scénic, mais en plus grand. C'est pas meulé, c'est beulé ! Beulé ! C'est quand même pas difficile. C'est une bête. Ah oui, mais... Reblochon beulé, prononcé beulé. France 3 vous donne rendez-vous avec Leclerc Voyage. Je vous emmène dans la Cordillière des Andes, le territoire du Condor. Cette immense chaîne de montagne qui va nous guider plein sud du Pérou jusqu'à la Patagonie. Notre point de départ, la mystérieuse cité à cas du Machu Picchu. Sous les ailes du Condor, une multitude de peuples et 5000 kilomètres éblouissants. Il y a encore plus au sud d'autres grands espaces. Voici donc... Sous-titrage ST' 501